... Célébré par l'archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo, bienvenue Madame Mika, en présence d'une anse apostolique, cette messe appelée Messe pour la Terre, notre maison commune, vise à faire prendre conscience à tous les acteurs sociaux du Congo et aux partenaires internationaux du rôle que les uns et les autres doivent jouer dans la protection du climat et la préservation de l'environnement en vue de garantir à l'humanité tout entière un développement durable. Monseigneur l'archevêque métropolitain de Brazzaville, bienvenue Madame Mika, et le anse apostolique représentant du Saint-Siège, en fin de compte, m'ont proposé que nous célébrions ensemble, que nous portons deux démarches, celle de Saint François d'Assise, le patron de la création, et la célébration en amont, remettre entre les mains de Dieu le sommet des trois bassins futurs, parce que l'Église est tout aussi interpellée, parce que n'oubliez pas cette maison commune, tout ce que nous respirons, tout ce que nous admirons, Dieu étant l'alpha et l'oméga pour ceux qui ont de la foi, nous savons que nous sommes tous ces créatures, et que la nature et que la planète est sa créature. Lorsque l'on connaît la Genèse, même pour ceux qui n'ont pas de foi, mais qui ont une culture générale qui leur apporte à comprendre un peu les saintes écritures catholiques. Ils sont venus nombreux à cette célébration eucharistique, à la grande satisfaction d'Arlette Soudon-Nounou, ministre en charge de l'environnement. Mais on se sent porté par cet esprit que l'on ne peut pas matérialiser, pour d'aucuns qui appellent Dieu, pour d'autres qui l'appellent Yahvé, pour d'autres qui l'appellent Allah, pour d'autres qui l'appellent Jehovah, et on sait qu'il y a cette planète que nous avons trouvée à la création, et qui ne nous appartient pas, mais dont il nous est demandé d'utiliser rationnellement les ressources, pour ne pas la dégrader tout simplement. Messe de sensibilisation contre les méfaits de changement climatique, elle entre également dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, instituée en 2015 par le pape François. Merci. 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 Merci.